Je vais répondre dans cette capsule à la question qui me revient la plupart du temps concernant la culture du poids à vie. La question qui revient la plupart du temps, c'est quel est le coût de production d'un état de poids à vie et quelle est la rentabilité d'un état de poids à vie. Donc, je suis au bout d'un vidéo afin que je puisse répondre à cette question. Donc, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toucou. Sur cette chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne, c'est enfin de valoriser et de vulgariser les produits hétéro-africains. C'est créer la chaîne, c'est en fait de partager mes assiettes et mes essais, de partager mon mindset afin que tu puisses aller entreprendre ou investir de façon consciente, de façon aguerrie. Donc, sur la chaîne ici, je partage les produits automatables. Donc, si tu veux t'aider que pour l'année 2024, changer ta vie, impacter ta vie sur le plan financier, t'es la bienvenue sur cette chaîne. Donc, pour cela, je vais te conseiller de mettre le pouce si tu aimes la vidéo. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que ça puisse impacter plus d'entre vous. Laisse un commentaire afin que l'algorithme YouTube puisse authentifier avec la vidéo. Donc, concernant la question, quel est le coût de production, t'as dit Nicolas, d'un état de poivier, je vais dire ici que le coût de production dépend de plusieurs paramètres. Donc, si tu es intéressé par la culture du poivier, il faudrait peut-être prendre en compte plusieurs paramètres. Mais pour cela, je ne vais pas t'as dit que rentrer dans plus de détails ici parce qu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu. Je vais t'inviter déjà à prendre la tâche avec moi, à regarder sous la barre des descriptions que tu ouvres, t'as dit quoi, le téléphone, t'as dit que le mot, le téléphone WhatsApp, me contacter, enfin qu'on puisse comme ça discuter, t'as dit quoi, tranquillement, t'as dit que sur l'ensemble des éléments. Parce qu'ici, il y a plusieurs, comme je t'ai dit, plusieurs contingences. Un, est-ce que tu es déjà à la propriété du terrain? Est-ce que tu es déjà à la propriété du terrain? Donc, l'achat du terrain, t'as dit qu'il rentre dans le coût de production. Ça dépend aussi de l'endroit où tu as choisi le site. Est-ce que t'as dit qu'il y a une servitude? Donc, tu vois que sur le plan des aménagements, le coût de production, t'as dit que ça va aussi rentrer dans le coût de production parce que s'il faut aller louer les engins pour pouvoir dégager la servitude, est-ce que t'as dit que le champ est distant, t'as dit que de ton lieu d'habitation, tu vois que le fait de le transport, t'as dit que pour quitter du champ, à chaque fois, aller à la maison ou transporter justement les ouvriers, ça va rentrer dans le coût de production. La formation même, concernant la culture du poivier, je vais te demander vraiment de te former. Concernant la formation, si tu es intéressé, tu regardes sous la barre d'extrême, tu verras le lien de la formation, tu prends la formation et ça, ça rentre aussi dans le coût de production. Et là-dedans, j'explique, en l'or et en l'age, en travers, les différentes dépenses. Il y aura l'achat, t'as dit que des boutures. Quand je parle ici des boutures, des plantes de poivier plantables, est-ce que tu vas acheter les plantes de poivier plantables ou est-ce que tu vas acheter les boutures en fin de faire toi-même ta pépinière ? Il faut comprendre que pour faire la pépinière, ça a un coût et il y a une durée qui va t'aider que les 6 à 12 mois. Donc, pour ça, tu dois prendre ça en compte. Tout est dans la formation. Ça va te demander les tuteurs. Tout dépendra aussi, si tu es en Afrique, dans quel pays tu es. Parce que si tu es au Cameroun, le coût technique de production peut être amorti par rapport, je vais dire, à la logistique. Et encore, tout dépend dans quelle zone géographique du Cameroun tu es. Tu vois que pour les personnes qui sont dans le Mungo, la logistique a un coût. Pour celui qui est avec le centre, la logistique va augmenter. Pour celui qui est avec l'Est, ainsi de suite, il faudra aussi intégrer le coût de logistique. Imaginons, toi qui es en dehors du Cameroun, toi qui es en Côte d'Ivoire, toi qui es au Togo, au Bénin, toi qui es en Afrique de l'Ouest, s'il faille te livrer avec les boutures du Cameroun, tu vois que ça remonte le coût de production. Il faut aussi compter avec la main d'oeuvre, il faut compter les entrants, il faut aussi mettre en place un système d'irrigation. Donc c'est pour cela qu'il faudrait que, pour toi qui es intéressé, que tu m'appelles, qu'on puisse discuter vraiment de Vivoire par rapport à ta situation. je saurais comment chiffrer ton coût de production. Et en ce qui concerne la question, combien t'as dit qu'on apporte un état de poivrer? Un état de poivrer. Je dis que le poivre, c'est la troisième qui est la plus chère au monde. C'est la troisième qui est la plus rentable au monde. Et c'est la première épice. L'une des épices les plus consommées. C'est ça le poivre. Donc lorsque tu parviens d'avoir comme ça un état, à produire un état et que ça entre en production, un état, comme je l'ai dit, tout dépend de comment t'as suivi ta formation. Tout dépend des choix maintenant, des variétés que tu as dans des plans. Ça dépend aussi de ta zone agroécologique, du suivi. Un état peut te produire au minimum 3 tonnes. Et 3 tonnes, c'est 3 000 kilos. 3 000 kilos que tu peux vendre, bon champ, entre 6 000 et 20 000 francs. Tout dépend d'actualité de ton marketing. Tu vois que sur un état, tu peux t'aider qu'avoir 30 millions, tout comme tu peux t'aider qu'avoir 60 millions, tout comme tu peux avoir 120 millions. Parce qu'un état aussi peut te produire 6 tonnes. Ça dépend, t'as dit, maintenant des pratiques, des techniques. Tout est enseigné, t'as dit, dans la formation. C'est pour cela qu'il est impératif de prendre la formation. Il ne faut même pas l'ésigner là-dessus. Même si aujourd'hui, tu veux t'aider que déléguer, toi qui es ici de la diaspora, tu veux déléguer, il faudrait que tu te formes, il faudrait que tes équipes soient formées, il faudrait que tu parles le même langage que les techniciens. Certains d'entre vous t'aideront posé la question, mais une fois que vous avez produit, comment vous allez faire pour vendre ? Cette épice qui est le poivre, comme je t'ai dit, c'est l'une des épices les plus consommées au monde. La demande dépasse l'offre. Lorsque tu produis le poivre, ça ne peut pas te laisser dans la main. Et c'est une culture qui n'est pas périssable. Tu vois, comme elle est là, tu peux la conserver comme ça pendant trois ans, quatre ans. Et il n'y a pas de chantage au niveau des prix. Et tu vois que le prix maintenant, ça, le poivre, c'est la valeur. Tout dépend maintenant de comment tu vas te vendre. Tu vois que depuis plus de trois ans, ce que je fais ici, c'est du marketing. C'est de la vente. Ça, c'est ma production. Si je suis venu sur YouTube, c'est enfin de partager avec vous. Justement, avec cette aventure-là, vous montrer comment, avec de la ferme à votre assiette, comment ça se produit. Et vous voyez le prix que je paye depuis plus de trois ans. La valeur que je vous apporte sur le plan, t'as dit qu'entrepreneurial, sur le plan de l'agriculture, sur le plan de l'élevage, des différentes stratégies que je suis venu vous partager sur le plan géo-économie, géo-stratégie, sur le fait, t'as dit, de pouvoir maîtriser, t'as dit, la culture, la connaissance sur l'agronomie, la connaissance sur les sols, la connaissance sur la microbiologie. Quand je parle ici, microbiologie, je parle, t'as dit, de tout ce qui est macro, micro, t'as dit, de ces incèdres, les verres de terre, les mille pattes, les scoramboles, les scarabies, l'environnement. Je te parle ici, économie, je te parle ici, branding, je te parle ici, de la vente, je te parle ici, de la joute, t'as dit que stratégie. Tu vois que c'est tout ça, mis bout en bout, qui apporte de la valeur à ton produit. Donc ça, le marketing, après, une fois que tu vas packager, c'est ça qui va apporter de la valeur. Donc tu vois, ce que tu en aimes même, c'est la richesse, c'est la valeur. Donc, le prix, c'est la valeur que tu apportes. C'est comment tu vends ton produit, comment tu brandes ton produit, comment tu expliques aux consommateurs les valeurs nutritives. Tu vois que quand moi je parle d'agriculture, je ne parle pas comme monsieur et madame tout le monde. Je partage avec toi les valeurs telles que nutritives, je te parle des qualités organologiques de la culture, je te parle des qualités organologiques de notre sol, je valorise notre terroir et je suis là en train de valoriser et vulgariser le terroir. Et ce poivre, c'est un poivre qui est labellisé IJP, dont indication géographique protégée. Donc, pourquoi ? Parce que le sol du Mungo profère, c'est-à-dire qu'au poivre, les qualités organologiques ont du commun. Pourquoi aussi ? Parce que les hommes et les femmes qui cultivent ce poivre depuis les années 1950, on a acquis une expertise, un savoir-faire propre à nous. C'est ça qui fait en sorte que le poivre du Cameroun, le poivre du Mungo, le poivre du Pindja, soit l'un des meilleurs poivres au monde. Donc, tu vois, c'est fort de ces valeurs-là que le poivre du Pindja peut coûter le prix que ça coûte. Mais maintenant, toi, en tant que producteur ou productrice, tu te dois de savoir comment te vendre. Tu te dois de savoir communiquer ça. Tu te dois de savoir donner envie à la personne, t'as-dire que de manger ton poivre, de savoir la valeur que ça donne. Donc, voilà ce que je voulais partager sur cette capsule concernant la culture du poivre. Je ferai comme ça plusieurs capsules. Tu vois que l'année a débuté, t'as-dire que l'année a commencé. C'est depuis l'heure de commencer, t'as-dire qu'à cogiter, à réfléchir. On met les pieds de tête dans le plat. On commence tout de suite. Pour celui ou celle qui est intéressé par cette culture, c'est maintenant qu'il faut commencer. C'est maintenant qu'il faut se lancer. C'est maintenant qu'il faut commencer à préparer son terrain. Parce que, t'as-dire que, dès bientôt, à l'arrivée des pluies, il va falloir commencer à produire. Il va falloir commencer à se lancer. Donc, c'est maintenant qu'il faut saisir l'opportunité. Comme je dis, saisir l'opportunité ici, c'est déjà d'abord se former. Et il ne faut pas penser que en regardant, t'as-dire que les vidéos, on va... Non, il faut se former. En regardant les vidéos comme ça, on va accueillir l'espective. Donc, c'est une culture qui demande d'être formée. D'être formée et d'être entourée des personnes qui produisent. C'est une culture, on ne se lance pas au hasard ou quelqu'un me vient et te dit que je fais du poivre. Il faudrait que la personne ait une plantation et qui produit bel et bien. Voilà. Voilà ce que vous avez partagé sur cette capsule. J'espère que ça t'a apporté quelques informations. Si tu as aimé, laisse le pouce. Partage massivement tout de toi. Laisse-moi les commentaires. Laisse-moi tes suggestions afin que je puisse reprendre. C'est-à-dire, voilà, au moment venu. Abonne-toi si tu n'es pas encore bonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information, c'est la connaissance, la connaissance, c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes la mission massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. C'est ce qui dit merci. À la prochaine vidéo. Ciao.